Ça, c'est un styliste photo. Et un styliste photo peut choisir de se spécialiser dans un domaine ou comme on va le voir, dans plusieurs domaines. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 6 spécialités les plus connues et toutes accessibles sans diplôme. Mais avant, je vais être sûre qu'on ait tous les deux la même définition de ce qu'est un styliste photo. En une phrase simple à comprendre, un styliste photo, c'est la personne qui habille toutes les personnes se trouvant devant une caméra. Mais ça peut être aussi des objets, mais tu vas comprendre plus tard. En tant que styliste photo, t'as 6 choix de carrière qui s'offrent à toi. Le premier et le plus connu, c'est le styliste éditorial. En gros, le styliste photo éditorial, c'est la personne qui sélectionne et qui compose toutes les tenues qui vont être portées par le mannequin lors des séances photo pour les magazines. Le magazine décide de la ligne éditoriale et lui, le styliste photo, il doit faire sa sélection en fonction de la direction artistique du shooting et de l'esthétique du magazine. En styliste photo, t'as le choix d'exercer soit en freelance, soit en tant que salarié. Et le plus souvent, les stylistes éditorial sont soit embauchés en tant que salarié du magazine, soit ils sont embauchés en tant que freelance à la mission. Donc la mission, ça va correspondre au shooting bien précis qu'ils vont shooter pour cet éditor bien précis. Ensuite, le styliste photo commercial. Il est spécialisé dans tout ce qui est publicité ou campagne commerciale. Par exemple, toutes les personnes qui apparaissent dans une publicité Pepsi, disons, ont été habillées par un styliste photo qui a choisi en amont, et quand je dis en amont, c'est vraiment des semaines de préparation, toutes les tenues que les comédiens, les mannequins, etc. vont porter lors du tournage de la publicité. Et ça, en fonction de plusieurs critères. L'audience cible de la publicité, la saison à laquelle la pub va sortir, et le mood de la pub, mais aussi d'autres critères. Un autre exemple, mais cette fois pour de la publicité mode, on va prendre l'exemple d'une marque de mode qui vend exclusivement des chaussures. Quand la marque va shooter la nouvelle collection de chaussures qui sort en hiver, elle va avoir besoin de tenues qui vont avec les chaussures, la saison à laquelle elle shoot, et le style de la clientèle cible. Et pour avoir ces tenues, ils vont faire appel à un styliste photo qui va proposer des idées de style sous forme de mood board. Une fois que les idées sont validées par la marque, le styliste va chercher et sélectionner toutes les tenues et accessoires pour composer toutes les tenues qui vont servir au shooting de la campagne de la marque. En général, ce type de carrière est exercé en freelance parce que ce sont souvent des missions ponctuelles qui sont proposées par des productions audiovisuelles ou par les marques directement. Ensuite, on a le styliste photo e-commerce. Ça ressemble un peu au styliste photo commercial, mais c'est un peu différent. Là, dans ce cas, le styliste photo travaille essentiellement avec les produits de l'entreprise parce que ces photos sont destinées à être publiées sur la boutique en ligne de l'entreprise. Donc c'est là en fait la différence avec un styliste commercial qui va bosser sur des shoots qui vont être destinées à être, je ne sais pas, genre placardées sur des panneaux publicitaires ou des trucs comme ça, des arrêts de bus. Tandis que le styliste photo e-commerce, lui, c'est vraiment uniquement pour la boutique en ligne, pour le site e-commerce de l'entreprise. Dans l'industrie, on utilise trois termes spécifiques au stylisme e-commerce. Donc tu as le styliste packshot pour les produits shootés seul sur fond neutre. Ensuite, tu as le piqué et le on model pour les produits portés sur mannequin. Pour vous donner un exemple de ce que c'est un packshot, par exemple, quand vous voyez des sacs à main sur fond blanc qui sont, vous voyez, toutes les hances super bien alignées, le sac super bien positionné, vous savez, les petits mousquetons qui sont super bien alignés sur les photos. Ça, c'est le styliste qui doit utiliser, par exemple, du fil de pêche pour tirer et l'accrocher sur un mur et pour que ça soit bien droit. Enfin voilà, c'est tout un mic-mac. C'est vraiment au détail près, en fait. En général, il y a très peu, voire pas du tout, de stylistes faits avec autre chose que les produits de la marque. Quand c'est le cas, c'est subtil. Comme ici, par exemple, pour Calzedonia qui vend essentiellement que des collants, ben là, le styliste, il a dû ramener des vêtements et des chaussures. Dans des cas comme Asos qui fait vraiment de tout, vêtements et accessoires, le styliste va devoir utiliser uniquement les produits de la marque pour pouvoir composer les tenues du shooting. C'est une carrière qui se fait aussi bien en freelance qu'en salarié et beaucoup d'entreprises embauchent des stylistes en CDI ou en CDD parce qu'ils ont besoin de shooter régulièrement les nouveaux produits. Ensuite, le styliste de défilé. Ça, c'est plus un type de styliste que tu fais en supplément parce que les jobs ne sont pas réguliers vu qu'il y en a uniquement pendant les périodes de Fashion Week. En gros, un styliste de défilé coordonne tous les looks des défilés. En gros, tu dois composer chaque tenue avec chaque pièce de la collection et parfois ramener d'autres pièces autres que celles designées par le créateur. J'en parle dans ma vidéo où je parle de mes expériences professionnelles donc tu pourras aller la voir après avoir vu cette vidéo. En plus de composer les tenues, tu devras aussi gérer tout ce qui est du casting, des choix de make-up, des ongles, de la coiffure, etc. C'est une carrière qui se fait essentiellement en freelance parce qu'encore une fois, les jobs ne sont pas assez réguliers. Ensuite, peu connu parce qu'on le connaît plutôt sous le nom de costumier, mais le styliste photo cinéma s'occupe de chercher, sélectionner et composer toutes les tenues que les acteurs porteront sur les films, les courts-métrages et les longs-métrages. Soit le styliste achète les vêtements et accessoires, soit il emprunte à des marques comme c'est le cas dans Emily in Paris ou encore il peut les faire fabriquer si ça demande un design particulier. Mais ça peut être aussi une combinaison des trois options donc achat, emprunt et fabrication. C'est une carrière qui se fait en freelance ou en intermittent du spectacle et les contrats peuvent durer sur plusieurs mois, plusieurs semaines ou voire plusieurs années. Et enfin, la carrière qui fait rêver tout le monde sauf moi ou enfin plus maintenant. D'ailleurs, n'oublie pas de mettre un j'aime si cette vidéo t'est utile jusqu'à maintenant et abonne-toi. Cette fameuse carrière, c'est celle de styliste de célébrité. On peut aussi l'appeler styliste pour VIP parce que les clients sont essentiellement des personnalités publiques, chanteurs, acteurs, présentateurs télé, influenceurs, etc. Donc quand on pense que les célébrités sont archi stylées et qu'ils ont un don naturel pour la mode et tout, ben en fait non. Le plus souvent, ce sont les stylistes photos de célébrités qui se cachent derrière. Ce sont les stylistes photos de célébrités qui avec l'aval de l'artiste plus celui de son management se fournissent et composent les tenues des célébrités pour leur shooting, leur apparition publique, leur tournage, etc. C'est une carrière qui se fait essentiellement en freelance ou parfois en contrat longue durée avec les maisons de disques ou en mission ponctuelle. De prime abord, c'est une carrière qui semble vraiment glamour, mais je vous assure que ça peut être très, très dur. Donc du coup, comment on se lance en stylisme photo ? Je t'explique tout sur comment le devenir avec ou sans études et tout ce que tu dois savoir pour te lancer dans cette vidéo.